bonsoir à tous j'espère que vous allez bien les amis on est parti pour la preview de nxt du 29 juillet 2020 bonsoir à toutes bonsoir à tous et on est parti pour le wwe report et à travers cette émission nous allons voir premièrement la preview de nxt du 29 juillet 2020 ainsi que la review d'euro et la review de smackdown qu'on n'a pas fait malheureusement c'est un peu compliqué en ce moment les reviews et les previews mais on est en train de se remettre en liste les amis donc on est en train vraiment de de préparer les choses pour le report les interviews les prochains invités dans les interviews ainsi que les let's play les vlogs et puis tous les choses qui arrivent il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent du matos qui est en train d'arriver également un nouveau matos avec une ambiance différente un fond vert par exemple il y aura aussi des effets spéciaux on mettra aussi un petit peu d'effets spéciaux dans l'émission vraiment vous inquiétez pas il y a du très très lourd qui arrive vous inquiétez pas on va commencer avec premièrement nxt et à nxt ce soir les amis nous aurons premièrement isaiah swarth scott qui fera face à jack atlas dans un match simple alors jack atlas contre isaiah swarth scott je pense que c'est un match très très bon parce que c'est deux talents extrêmement talentueux vraiment je pense que c'est vraiment un match excellent il n'y a pas d'autres mots et pour la victoire je vais j'hésite je vais dire jack atlas parce que j'aime beaucoup isaiah swarth scott mais je trouve que jack atlas il mérite vraiment de gagner ce match après je pense qu'isaiah swarth scott il va pas tarder à aller vers le nord american championship et pourquoi pas le nxt championship également pourquoi pas j'ai envie de dire donc je vais dire jack atlas et pourquoi c'est possible qu'ils se fassent attaquer par elle ligado del fantasma jack atlas sachant que c'est le meilleur pote de drake maverick c'est possible qu'ils se fassent attaquer les amis ensuite nous aurons le retour sur le ring des champions par équipe actuelle de la nxt c'est à dire morsel bortel et fabian ordner imperium qui seront là ils vont faire le retour sur le ring qu'est ce qui va se passer qui va-t-on qui vont-ils affronter nous le seront à nxt on sait qu'ils ont récemment affronter brezango et brezango ont perdu pourquoi pas elle ligado del fantasma je trouve que c'est trop tôt en équipe à nxt il y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup d'équipe à nxt je vais vérifier ça tout de suite mais attendez bougez pas vous connaissez on va vérifier ça tout de suite donc du coup nxt je vais vous dire ça tout de suite on a une des puits des erreurs on a onilor ken et danny birch on a shentorn et son collègue on a du coup el ligado del fantasma on a également c'est brian brend brenden vink et shentorn voilà on a également si on peut mettre encore on a de grisling young veterans évidemment nxt uk on a matt martel et son collègue alors matt martel de ever rise l'équipe ever rise on a beaucoup quand même ça va il ya du monde il ya du monde on peut mettre pitt donne mais faut lui trouver un gars parce que matt riddle évidemment et à smackdown il ya sorav il ya sorav et sorav et son collègue là comment s'appelle rincu voilà de indus shir donc rincu singh à ça doit être l'un des cousins de djinder mal achat et pas je sais pas faut voir ça c'est une bonne question ça c'est une bonne question faut voir ça nous verrons donc du coup moi je verrais bien indus shir indus shir je les verrais bien vu qu'ils ont une situation je les verrais bien affronter un peu probablement pourquoi pas imperium ça serait pas mal ça serait pas mal après je trouve que c'est trop tôt on verra bien on verra bien ensuite nous aurons un match par équipe avec yoshirai qui avec tegan nox contre dakota kai et cantile re ok j'aime beaucoup le match j'aurais préféré yoshirai et yoshirai tegan nox j'aurais préféré ah oui voilà non mais d'accord c'est vrai que j'aurais préféré miyayim comme avec yu pour rester quand même dans la rivalité quand dis le rey miyayim mais tegan nox est très bien parce qu'elle elle était en rivalité avec dakota kai sa meilleure amie donc voilà j'aime bien l'idée tag team match moi je pense que pourquoi pas pourquoi pas une victoire des face donc des championnes enfin de la championne surtout yoshirai et tegan nox défaite de dakota kai et quand dis qu'ils vont pas s'entendre franchement je trouve ça pas mal je trouve ça intéressant ensuite nous aurons un match simple après un échec dans les qualifications de mercredi dernier les amis johnny gargano et rodrick sont vont pouvoir évacuer leur frustration en s'affrontant donc johnny gargano va affronter rodrick strong dans des sputats era je vais dire johnny gargano ouais je vais dire johnny gargano parce que clairement son personnage il est très très bon je vais dire johnny gargano je trouve que rodrick strong je l'aimais beaucoup je l'aimais beaucoup lorsqu'il était en solo après dès qu'il a rejoint un des sputats de dera je l'aimais aussi beaucoup sauf que là j'ai l'impression qu'il est en train de se ramollir rodrick strong il est en train de je sais pas je sais pas je le je trouve qu'il est en train de s'enfoncer un peu pressionné que mon avis je trouve qu'il est enfin je sais pas j'ai un truc qui me gêne avec rodrick song actuellement je trouve que il aurait il aurait dû il aurait dû soit trahir adam cole soit faire quelque chose mais je trouve que là il est en train de se ramollir plus kyle orreilly qui catche plus pour l'instant bobby fish qui de temps en temps il vient adam cole qui est plus champion c'est compliqué franchement c'est compliqué du coup je vais dire johnny gargano ensuite nous aurons donc la nouvelle cliente de la robert stone brand mercedes martinez qui va être là la nouvelle cliente de la marque stones mercedes martinez affrontera choisi black hall pour lui donner une leçon après avoir roulé sur le pied de robert stone pardon avec un tank ou du coup mercedes martinez contre choisi black heart ce soir ok pourquoi pas la réponse de kit lee envers karen cross donc mercredi dernier karen cross a battu dominique de jacovic et le champion kit lee était forcé de regarder la scène en ringside cette semaine nous aurons la réponse de kit lee kit lee karen cross la réponse ce soir donc ça sera pro probablement pour le prochain nxt takeover donc nxt takeover 30 je crois du coup ensuite nous aurons le triple menace pour la qualification pour le nord american championship je pense que c'est le main event de la soirée c'est timothy thatcher contre finn ballon contre dexter lumis je trouve que dexter lumis c'est un peu trop tôt pour le maître champion mais ce serait énorme franchement ça serait énorme de fou donc pour moi ça va jouer entre finn ballon et timothy thatcher je vais dire finn ballon pour la simple et bonne raison que c'est le le meilleur catcheur actuellement dans la brande à par adam cole c'est celui qui a le règne le plus long à par adam cole et que que franchement je pense qu'il faut qu'il est temps qu'il ait le titre donc je pense que ça serait cool de lui donner sa chance dans le triple menace et de le faire gagner en ce qui concerne timothy thatcher il est en rivalité avec bonny lorcan donc je vois bien on y lorcan lui gâcher le match et en ce qui concerne dexter lumis moi je pense que ouais c'est un peu trop tôt pour qu'il gagne un match aussi important et moi je pense que ouais je pense que c'est finn ballon qui va gagner donc je pense que voilà c'est un très très bon nxt et on va passer du coup à la preview de l'apparemment pas la privée de la review de smackdown du dernier smackdown donc on va aller voir ça tout de suite bougez pas alors c'est parti pour la suite les amis on est parti donc pour le friday night smackdown du 24 juillet 2020 les amis pour donc la review on va parler premièrement de ce matt riddle versus toninez donc c'était un match simple entre eux l'ancien champion par équipe d'nxt et l'ancien champion des poids moyens de la wwe matt riddle a donc battu de premier athlete toninez dans un match simple ça m'a fait un peu mal parce que j'aime beaucoup toninez et de voir qu'il a chuté comme ça c'est c'est terrible c'est terrible clairement parce que le mec est est devenu champion et après il a participé au tournoi et il a perdu quasiment tous ces matches quasiment et clairement toninez je sais pas ce qu'ils sont en train d'en faire mais c'est c'est terrible je n'ai pas de commentaire tellement que c'est attristant ensuite nous avons eu grand metallic et lince dorado et shorty j et drugula qui se sont affrontés dans un fail of four way match et le gagnant affrontera aj style la semaine prochaine à smackdown donc cette semaine les amis ce vendredi soir grand metallic a gagné pour la première fois une opportunité pour le titre intercontinental donc sa première première opportunité pour un titre mineur solo j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce match je trouve que ça aurait été plus sympa d'avoir shorty g ou d'avoir ouais shorty g ça aurait été plus sympa d'avoir shorty g en prétendant numéro 1 mais mais grand metallic c'est sympa c'est nouveau ça rajoute un petit peu de piquant de nouveauté donc edge et contre grand metallic avec une victoire des gestes évidemment ensuite nous aurons évidemment nous avons eu pardon le match le bar fight match dans le main event mais d'abord nikki cross contre alexa bliss un match guidé par bailey qui c'est elle qui a qui a teasé ce match voilà j'ai cherché le mot et pour pour emmerder entre guillemets cette amitié entre nikki cross et alexa bliss d'ailleurs on a vu la pression dans la tête d'alexa bliss et de nikki cross évidemment et nikki cross a battu alexa bliss ça m'a choqué franchement je m'y attendais mais alors pas du tout nikki cross qui bat bliss je m'y attendais mais alors pas du tout je m'y attendais plus une victoire de bliss et ça ça va je pense qu'ils sont en train de teaser je pense clairement qu'ils sont en train de teaser une possible trahison d'alexa bliss donc nikki cross affrontera donc bailey cette semaine à smackdown il me semble pour le titre ça va être chaud j'espère que bailey va encore conserver son titre ensuite nous avons eu donc le bar fight match un match plutôt sympathique finalement je me suis dit que ça allait être un match dégueulasse parce que voilà où on sait les petites stipulations comme ça à la dernière minute c'est un peu compliqué mais finalement c'était plutôt sympathique on a eu vraiment des bonnes choses pendant le bar fight on a eu un shameuse dominant qui tabassait jeff hardy à la fin il lui place un chapeau sur la tête il part boire une boisson il part boire une bière je pense peut être une bière et une ensuite il revient il lève le chapeau et jeff hardy a sa peinture faciale avec les yeux qui s'ouvre comme ça d'un seul coup et jeff hardy qui se transforme il enchaîne sheamus sous highton bomb de l'âge de l'échelle et ensuite jeff hardy qui ferme les yeux on voit que sa transformation l'a aidé à gagner le match j'ai bien aimé le scénario maintenant j'ai de voir ce qu'ils vont faire avec jeff hardy voilà voilà pour cette review de smackdown les amis j'ai de voir donc ce qui va se passer ce samedi ce vendredi soir pardon pour smackdown donc du coup gran metallic contre aj styes nikki cross contre bailey pour le titre intercontinental et pour le titre women's championship de smackdown nous aurons également une des explications de jeff hardy pour sa victoire et et je pense que matt riddle va faire un autre match mais je sais pas avec j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour smackdown merci à vous tous et on continue avec monday nitro on ne se quitte pas les amis non non on ne se quitte pas on continue avec monday nitro vous inquiétez pas donc monday nitro c'était celui du 27 juillet 2020 donc on va tout de suite je vais tout de suite vous dire ce que j'en ai pensé de ce monday nitro ça c'était plutôt un rôle sympathique vraiment c'était un rôle assez assez spécial franchement c'était sympathique d'avoir un rôle avec une fin on va dire spéciale franchement randerton qui qui revient un rko magistral sur drew mcintyre l'image de fin avec randerton qui tient la ceinture comme ça c'est magnifique franchement c'était beau c'était beau rien à dire sur ça en tout cas après évidemment évidemment il ya des choses à dire sur le show et je vais vous le dire tout de suite avec grand plaisir à les amis donc n'hésitez pas à liker commenter partager abonnez vous et activer la cloche évidemment donc du coup on commence avec un match entre drew mcintyre et doll ziggler donc on commence par cette review match que drew mcintyre a choisi donc une un remake du extrême rules match de doll ziggler sauf que cette fois c'était pour les deux et c'est drew mcintyre qui a battu de l'ueur avec un claymore kick avec l'impact de la table juste après c'était magnifique claymore kick ricochet sur la table c'était beau c'était très très beau ensuite drew mcintyre qui accepte le défi lancé par randerton en début de show à summerslam donc du coup drew mcintyre affrontera bel et bien randy orton à summerslam dans la nuit du 23 août au 24 août prochain dans le pay-per-view le plus gros pay-per-view de l'été il y aura également un autre match qui a été décidé dans la soirée mais je vais vous le dire après nous avons eu murphy contre uberto carillo carillo pardon et nous avons une victoire de buddy murphy avec un combo dévastateur bicycle knee donc vit trigger en plein dans le pif d'uberto suivi d'un murphy's law de murphy c'était plutôt sympathique ensuite nous avons eu le retour d'alister black en costard enfin en chemisier et apparemment ils sont en train de préparer une nouvelle gimmick pour alister black j'ai pas compris pourquoi je comprends pas pourquoi ils veulent modifier la gimmick de black le mec est très bon le mec est excellent le mec est juste impressionnant il est charismatique et ils veulent changer son personnage parce que vis megman l'aime beaucoup bon ça c'est positif vis megman kiffe son personnage qui peut lui-même son in ring etc mais il a peur que son ancien personnage de tommy hend donc le personnage mystérieux d'alister black son vrai prénom dont tommy hend pour ceux qui ne savent pas nuit à sa carrière et du coup ils veulent changer ce personnage et je trouve ça bête parce qu'il est très très bon comme ça tout le monde l'aime comme ça donc je crois pas pourquoi vis megman il veut faire ça je comprends pas j'espère qu'il va pas faire de conneries avec alister black parce que vraiment ça serait triste de perdre un talent comme lui ça serait vraiment mais alors vraiment triste surtout dans la crise actuelle des choses ça serait ça serait très 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 chiant de perdre un talent comme celui ci nous avons également sasha banks contre asca pour le titre avec la stipulation édité par stephanie mcman et contre toute attente c'est sasha banks qui a battu asca et qui est devenue la nouvelle raw women's champion avec l'aide évidemment de bailey bailey qui a attaqué carisane à l'extérieur et ensuite donc du coup ça a distrait asca qui s'est dit c'est distrait et qui s'est fait battre par sasha banks disqualification je crois non c'est pas disqualification c'est décompte elle s'est fait décompter parce qu'en fait ascal a été secoureur carisane et du coup l'arbitre il a stoppé il a arrivé à 10 et stop elle a stoppé le match du coup sasha banks vu qu'elle était dans le ring elle a gagné comme ça victoire donc de sasha banks ensuite bobby lashley a battu moustapha ali avec son full nelson donc son master lock donc par soumission naya jacks contre shana basler s'est terminée dans un double décompte à l'extérieur shana basler donc a fait son retour ainsi que naya jacks et les deux se sont confrontés en début de show ensuite ils se sont retrouvés dans un match et ça s'est amené par un double décompte les deux se sont fait face ils ont tabassé ensemble enfin surtout naya jacks a tabassé des membres de la sécurité du personnel de la ww et d'ailleurs elle va en payer les pots cassés elle va en payer le prix apparemment son salaire va en prendre un coup apparemment donc c'est chaud c'est chaud pour naya jacks on continue avec angel garza contre andrade qui ont battu ricochet et cédric alexander et les vikings raisers dans un triple menace d'aspirant numéro 1 pour summerslam donc deuxième match pour summerslam amis ça sera donc de street profits qui vont défendre leur titre face à angel garza et andrade à summerslam dans la nuit du 23 août au 24 août prochain donc c'est un match assez sympathique donc on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne donc deuxième match officiel parmi les deux matchs qui sont officiels donc on a également randy horton pour le titre contre drew mckintayre et donc randy horton qui a mis un r ko magistral après le match contre doll ziggler pour finir le show avec randy horton qui soulève la ceinture devant la caméra et voilà les amis donc je pense que ça a été vraiment de bon show smackdown era après c'est vrai qu'il y a le manque des fans quelques petits soucis du quelques petits soucis au niveau des catchers avec viss mckman et ses décisions mais ça je pense que ça va s'améliorer dans le temps ne perdez pas votre votre comment dire votre passion du catch à cause de ce genre de choses ne vous inquiétez pas ça va s'améliorer avec le temps on a besoin justement de vous fans de catch pour supporter le catch qu'il soit aux états unis ou même en france les amis merci à vous tous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une très bonne une très très bonne soirée avec nxt salut à tous